Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour mes petits amis ! Figurez-vous qu'aujourd'hui je vous ramène au tout début de l'an 2000 ! Et pendant que nous basculions dans le 21ème siècle quelque part en Angleterre, un tableau de Cézanne d'une valeur de plus de 3 millions d'euros disparaissait carrément ! Et quand quelque chose disparaît, c'est bien connu, on envoie toujours quelqu'un pour le récupérer. Tenez, en 2000, pendant que la crème de l'investigation se mettait au service de sa majesté pour retrouver le précieux tableau volé, dans la vie virtuelle, les héritiers de James Bond, eux, partaient à la recherche d'un chercheur dans Perfect Dark, Dans Resident Evil Code Véronica, Claire Redfield partait à la recherche de son frère, et dans Shenmue, Rio Azuki partait sur les traces de l'assassin de son malheureux père. Excusez-moi monsieur, je vous dirais de... de me dire ce que c'est ? La pâte à tartiner chocolatée, il m'a préféré en plus ! Trois ans après l'immense, l'incontournable et le mythique Golden Eye, Rareware, le développeur, remet le coup Rare. Nous sommes en 2000, le jeu s'appelle Perfect Dark. La licence James Bond n'est certes plus là, mais cette suite spirituelle a quand même gardé de très nombreux éléments de son aîné, tout en les améliorant. Un super agent, sauf que cette fois-ci c'est une femme, le moteur de jeu, sauf qu'il a été sacrément boosté, et le gameplay qui lui a été diablement peaufiné. Pas de doute, le jeu est meilleur que Golden Eye et pourtant tout le monde ne parle que de Golden Eye. Mais pourquoi diantre ? Et bien tout simplement parce que Perfect Dark arrive trop tard. La Nintendo 64 appartient déjà au passé et tous les regards se tournent désormais vers le match des 128 bits, Dreamcast contre PlayStation 2. Dommage. Et justement, puisque nous parlons du match Sega contre Sony, voici Resident Evil Code Veronica, le quatrième épisode de la série des Resident Evil. Et ça commence très fort puisque c'est le premier à ne pas sortir sur PlayStation, mais sur Dreamcast. Trahison ! Premier épisode de la série sur console de sixième génération, celui-ci en impose. Les décors en 2D utilisés jusque-là sont troqués pour de la 3D. Il est possible de tirer sur deux cibles différentes en même temps avec le double pistolet, de ramasser et d'utiliser des herbes curatives même si l'inventaire déborde. Bref, c'est carrément bien foutu. D'ailleurs, les joueurs et la critique ne s'y trompent pas et applaudissent des deux mains de joie et des genoux de peur devant la quête de Claire Redfield pour retrouver son frère égaré. Le jeu sortira plus tard sur PlayStation 2 et finalement sur Gamecube, comme ça, pas de jaloux. Et voici le mystère Shenmue. Bien qu'il soit novateur au possible, impressionnant techniquement, bien que son scénario soit intelligent et surprenant, bien qu'il propose une liberté d'action encore jamais vue dans un jeu vidéo, bien qu'il utilise bien mieux que quiconque les Quick Time Event et malgré toutes les larmes de bonheur que les journalistes ont pu verser en le découvrant, Shenmue fut un échec commercial. Mais pourquoi donc, me direz-vous ? Eh bien, aujourd'hui, les avis sont partagés. Certains pensent que le nombre de consoles sur le marché était trop faible. D'autres pensent que le jeu était trop proche de la réalité, demandant trop de patience et d'investissement de la part des joueurs. Pour moi, en tout cas, l'aventure incroyable de la vengeance de Ryo Azuki n'avait qu'un seul défaut. Elle était en avance sur son temps. Eh oui, le génie, ça n'a pas que des avantages. Ah ! You got the door. Ah ! Bonjour, j'aime bien chez Garcimor ! Aujourd'hui, je vais vous faire un tour de magie. Vous savez, des fois, on appelle du... Un être seul, on ne le cherche pas tout, on ne le retrouve pas. Il a disparu, on ne cherche pas tout, il n'y a pas du tout. Alors, on est triste, je veux en pleurer ! Alors, moi, pour le retrouver, j'ai une méthode. D'abord, j'utilise la baguette magique. Et surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être bien décontrasté. Très décontrasté, sinon ça marche pas. Alors, j'ai essayé de faire apparaître les petits animaux dans le chapeau. Il est vide. Attention, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Alors, attention, 1, 2, 3. Ça va pas marcher, ça marche pas du tout. Je recommence parce que je suis pas, je viens décontrasté. Oh, je viens décontrasté. Attention, 1, 2, 3. Voilà, ça marche, regardez, le petit animal, il est là. J'ai peut-être attendu un peu longtemps pour l'être vivant. Petit animal, tu es vivant ? Réponds-moi, petit animal. Oh, il est mort, c'est triste. C'est triste, mais c'est rigolo. Malheureusement, en l'an 2000, Garcimor, il s'est un petit peu trop décontrasté. Il est mort. Il a disparu pour de bon, un comble, pour un magicien. N'empêche que de la magie, on en avait quand même, grâce aux jeux vidéo et notamment à la fabuleuse saga des Zelda sur Nintendo 64 avec un épisode dans lequel Link tentait de se retrouver un petit peu lui-même après avoir été victime d'une malédiction. Ma femme me dit toujours, quand tu cherches tes lunettes, tu as l'impression d'avoir cherché partout. Tu ne les trouves pas ? Oui. C'est qu'elles sont sur ton nez. Dites-moi, monsieur, vous aimez la peinture ? Hop, pinaise. Deux années seulement, c'est par Ocarina of Time 2 Majora's Mask. Ces deux épisodes, les cinquièmes et sixièmes de la série, sortis sur Nintendo 64, ont de très nombreux points communs. Ils ont fait entrer Link dans le monde merveilleux de la 3D, l'identité graphique est la même et le système de jeu aussi. Cependant, esthétiquement, Majora's Mask envoie un peu plus de bois que son prédécesseur. En effet, le jeu utilise le fameux Expansion Pack, l'accessoire développé par Nintendo pour augmenter les capacités mémoire de la Nintendo 64. On ne change pas une équipe qui gagne, on lui donne plus de moyens. Le résultat, c'est une histoire plus sombre, plus onirique, avec de nombreux retours dans le temps et carrément une réflexion sur la connaissance de soi. Reconnu comme étant un des épisodes les plus aboutis, mais aussi les plus durs, il franchira la barre des 3 millions d'unités vendues. Comme on vient de le voir chez nous, en France, en l'an 2000, quand il s'agissait d'aller chercher quelqu'un ou quelque chose, on préférait voyager tout seul. Alors que nos amis japonais, eux, voulaient qu'on essaie et préfèrent le voyage organisé en groupe, par petits paquets de 3 ou 4 aventuriers. Mes excuses pour cette imitation appending de Michel Lep. En tout cas, ce qui cartonnait à l'époque au Japon, c'était les RPG dans lesquels on pouvait voyager entre amis et découvrir du pays. Et quel paysage d'ailleurs ! Parce que les paysages de Grandia 2, de Skies of Arcadia ou alors de Dragon Quest 7, c'est quand même autre chose que Tour Eiffel, évidemment. Ah, excusez-moi, téléphone. Ah, excusez-moi, écoute, sa main est près de toi. Ah, numéro inconnu. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Les Japonais ont une passion pour les jeux de rôle, et c'est tant mieux, pour peu que leur production arrive à franchir les frontières et les océans, comme ce fut le cas pour Skies of Arcadia. L'univers est un monde constitué d'îles flottantes. Miam, miam, miam ! Mais non, pas de la crème anglaise, des îles flottantes dans le ciel. Vous incarnez un pirate embarqué dans une aventure rocambolesque, aux très nombreux personnages et aux multiples rebondissements, avec évidemment la pointe d'humour et d'émotion si chère à nos amis nippons. Classique dans sa mécanique de jeu, alternant les combats au tour par tour et l'exploration, Skies of Arcadia se démarque cependant par des phases de combat navale assez surprenantes. Comme toujours dans les productions de qualité, un soin tout particulier est accordé à la musique. Celle de Skies of Arcadia est une bande-son de plus de deux heures interprétée par un orchestre de 41 musiciens. Un pur régal. Ah, la Dreamcast, terre d'asile des beaux jeux de rôle ! Après Skies of Arcadia, voici Grandia 2, un autre des fleurons du genre. Bien qu'il s'appelle Grandia 2, celui-ci ne reprend en rien ni l'intrigue ni les personnages de son prédécesseur. Dans la peau du jeune Riudome, où débutait en tant que garde du corps de la belle Elena, dont le petit grain de voix régale les foules. Malheureusement, l'histoire déraille et le grain de voix se transforme en gros grain de sable qui enraye la bonne marche du monde. Ne vous méprenez pas, le scénario est bien foutu et tient en haleine tout au long de cette aventure attachante. Fidèle au genre, les scènes de dialogue et les cinématiques sont légions, cependant que le système de combat, lui, apporte un peu d'originalité en mêlant en temps réel et tour par tour. Il sera plus tard adapté sur PlayStation 2 et PC mais n'obtiendra pas sur ses plateformes le même succès. Et pour terminer cette belle brochette de jeu de rôle, voici l'épisode 7 de l'incontournable série des Dragon Quest. Incontournable car son impact au Japon est absolument inconcevable pour nous autres petits français. Pour vous donner un exemple, au départ, cet épisode devait sortir sur Nintendo 64. Cependant, ce ne fut pas le cas et le jour où l'annonce fut faite, ce qu'il sortirait finalement sur PlayStation, les actions de Sony et Enix grimpèrent de façon significative. Vous réalisez un peu ? Cette série est tellement populaire qu'elle influence directement l'économie du Japon ! Eh oui ! Bon, côté jeu, on retrouve les fondamentaux de la série, aussi bien dans la façon de jouer que dans l'équipe des développeurs. Akira Toriyama pour le design des personnages, Koichi Sugiyama pour la musique, le tout sous la supervision de Yuji Ori. La recette est éprouvée, le succès est une fois de plus colossal. Voilà, vous avez sans doute remarqué qu'au cours de cette émission, nous n'avons parlé d'aucun jeu PC. C'est pas qu'il n'y a pas eu de jeu PC sorti cette année-là, en 2000. Au contraire, c'est qu'il y en a eu tellement qu'on a décidé de leur consacrer une émission toute entière que vous verrez bientôt sur Game One. Les jeux PC de l'an 2000. Monsieur Marcus. Sur telle émission, vous me dérangez mon vieux. J'ai retrouvé ça dans votre loge. Et alors ? Qu'est-ce que ça prouve ? Il y avait même encore de la pâte à tartiner dessus. Monsieur Marcus, vous avez beaucoup de choses à m'expliquer. Oui, c'est moi. C'est moi, monsieur le commissaire. Mais vous comprenez ce tableau. Il faut qu'il soit dans mon bureau. Il est tellement beau. C'est superbe. C'est Claude François, monsieur le commissaire. Claude François. Oui, mais c'est moche. Non, c'est pas moche. C'est Claude François. Oui. On devrait se prosterner. Quant à la pâte à tartiner chocolaté, j'en prends. Oui, j'en prends. Mais tout le monde en prend, monsieur le commissaire. Non, vous, vous en abusez. Non, mais j'essaie d'arrêter. Mais c'est très difficile. Je mets des pâtes. J'arrive pas. J'arrive pas, vous comprenez. C'est pas possible. Tant d'années avec de la pâte à tartiner, c'est pas possible. Mais si, mais si. Vous allez finir par faire de la télé, si elle continue. Oh non, pas de la télé.